Du 30 novembre au 4 décembre a eu lieu dans trois pays frontaliers que sont le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau, une opération dénommée Open Road. C'est une opération contre la criminalité transfrontalière. Ces opérations ont concerné dix postes frontaliers de police, de gendarmerie et de douane. Sileti, Kounkane, Pâques, Senoba et Keraï pour le Sénégal. Djibora, Soma et Farafenye pour la Gambie. Djegué et Piroda pour la Guinée-Bissau. L'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, qui a été l'épine dorsale de ces opérations, a eu le soutien de l'Union Européenne, d'Interpol et de la République fédérale d'Allemagne. Il fallait qu'on travaille avec les opérations de maintien de la paix, il fallait qu'on travaille avec Interpol, parce qu'à partir du moment où on fait de la coopération policière, il est normal qu'Interpol soit appliqué et impliqué dans ces opérations. Ces trois pays ont décidé de développer ce qu'on peut appeler une coopération renforcée, donc à travers un plan d'action spécifique entre eux. Et donc dans le cadre de ce programme plus large, nous avons pu soutenir leurs efforts pour la mise en œuvre de ce plan d'action, dont une des activités très concrètes a été cette opération Open Road. Compte tenu de la porosité des frontières et la mobilité des criminels et leurs techniques de pointe, ce genre d'opération est indispensable à plus d'un titre. Aucun état n'est épargné et aucun pays seul ne peut les combattre victorieusement. Il en résulte une responsabilité commune et partagée des états. Le trafic de drogue et la criminalité transnationale organisée remettent en cause la stabilité des états, compromettent le développement économique, cause la dislocation des familles, hypothèquent l'avenue de la jeunesse qui est l'espoir de demain. Sur le plan juridique, il a été abordé en 1961 la convention des stupéfiants, puis en 1971 une convention sur la substance psychotrope, et enfin en 1988 une convention contre le trafic illicite des stupéfiants. Cette opération qui a concerné 300 officiers entre dans le cadre de la sécurisation et de la lutte contre le banditisme transfrontalier dans l'espace CEDEAO. Elle est financée pour un montant de 16,5 millions d'euros, soit 10 milliards 725 millions de francs CFA.